C'est la question la plus posée depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Mes abonnés m'ont toujours demandé cette question. J'ai quand même fait exprès de prendre énormément de temps de mener mes enquêtes, de faire des recherches qu'il faut, mais surtout de tirer en fait à travers mon expérience afin de vous donner une réponse beaucoup plus convenable concernant cette question. Vous voulez sans doute vous imposer tel un roi partout où vous allez dans ce monde. Vous imposer avec grâce et surtout beaucoup d'humilité, mais surtout beaucoup de confiance en vous. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous donner des techniques et clés essentielles pour développer votre confiance en vous sur de très longs termes. La confiance en soi, c'est l'une des choses les plus essentielles dans la vie de tout un chacun de vous. Je suis très ravie de vous parler ce soir. Particulièrement, ce sujet me tient à cœur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous clarifier un point très essentiel. J'aimerais d'abord vous faire comprendre que je n'ai pas toujours été une personne confiante. Quand je fais des lives à chaque fois, les gens viennent, me demandent, mais Fanta, comment tu fais pour développer cette confiance en vous ? Quand tu parles, on sent que tu es très sûre de toi, mais comment est-ce que tu fais pour développer toutes ces choses-là ? Avant de vous parler des points clés sur la confiance en soi, sachez que je n'ai pas spécialement toujours été une personne assez confiante. Simplement parce que mes camarades de classe, surtout quand j'étais en première jusqu'au collège, se sont énormément moqués de moi pour je ne sais quelle raison. Pour la plupart du temps, il se disait que j'avais un gros front pour la plupart du temps. Et parfois, il faut savoir que quand je suis arrivée au lycée, je posais des questions pas très communes. En général, je m'intéressais beaucoup à l'argent. Donc j'avais tendance à demander à mes profs, comment se fait-il en fait que les maths, on ne nous enseigne pas de l'argent, tout ce qui va avec ? Et j'ai longtemps été moquée pour ces choses-là. Simplement parce qu'ils ne voyaient pas certainement les choses de la même manière que moi. Et j'avais développé un petit complexe au point où j'avais honte parfois d'afficher en fait mon front. Et je l'ai toujours dit d'ailleurs aussi que je suis arrivée en France dans une dizaine d'années. Et j'ai également été moquée pour mon accent. Il se disait en fait que j'avais un accent blédard, donc qui fait que naturellement, je ne m'exprimais pas quand je venais d'arrivée, comme les enfants de l'école tout simplement. Donc on me se moquait énormément de ma façon de m'adresser. Ce qui fait que parfois j'avais tellement développé un complexe que j'avais du mal à m'adresser même aux profs vis-à-vis des autres élèves. Je préférais garder en fait mes questions plutôt que de l'exprimer. Par peur en fait qu'on ne se moque de moi en classe. J'ai malheureusement longtemps vécu dans ce sens. Je trouvais mon refuge que dans les livres, je partais souvent à la bibliothèque et c'est d'ailleurs la raison certainement qui a fait que j'ai su, au jour d'aujourd'hui, développer de la solitude. Ça ne me dérange absolument pas de rester seule pendant un moment. Je suis donc longtemps restée comme ça jusqu'à ce qu'un jour, je décide de changer parce que je voulais faire des affaires. Je voulais m'affirmer, mais surtout j'avais beaucoup de modèles. Je savais exactement ce que je voulais. Je profite de l'occasion pour dire qu'il est très important d'avoir un modèle afin de grandir, mais surtout de s'aider à grandir de la meilleure des façons. Pour moi, l'élément déclencheur fut une personne qui m'inspirait énormément, une femme. Et là, je me suis dit, cette femme, elle paraît très confiante. Comment je pourrais cultiver autant de confiance en moi? Et là, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à lire. J'ai commencé à m'intéresser au savoir, à la connaissance. Très important de lire! Sans plus tarder, je vais vous citer ces cinq ou six points. Je ne sais plus, mais en tout cas, je vais vous citer ces points qui vont vous aider à constamment améliorer votre confiance personnelle. Surtout sur de très longs termes. J'espère que vous avez une feuille et un stylo pour marquer. Parce que ces points, vous en aurez quasiment besoin toute votre vie entière. J'en suis sûre que même vos enfants, leurs petits-enfants en auront besoin. Donc, c'est primordial de prendre soin de ce que je vais vous dire. Parce qu'il m'a été donné par un de mes mentors. Et je vous assure que quand je réécoute la plupart des personnes qui conseillent sur la confiance en soi, je n'entends pas toujours ces points. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de le marquer quelque part. Le premier point, c'est la non-négligence. Il faut savoir que si vous voulez paraître ou avoir de la confiance en vous, vous devez totalement bannir le mot négligence de votre dictionnaire. Toute personne qui néglige beaucoup dans sa vie, c'est une personne qui manque cruellement de confiance en soi. Il faut savoir que le manque de confiance en soi vient du fait que vous négligez les petites choses quotidiennes de la vie, que ce soit des tâches à accomplir, que ce soit des choses que vous êtes censé faire, mais vous ne les faites pas. Malheureusement, votre égo et votre confiance en vous prend un coup. Pourquoi ? Parce que vous cultivez ce qu'on appelle de la culpabilité constante. Vous devez sérieusement faire attention aux choses que vous remettez au lendemain. Pareil pour des personnes qui procrastinent constamment. Vous devez arrêter ces habitudes qui vous anéantissent, qui vous réduisent en fait petit à petit. Donc, il faut retenir en fait que si vous voulez avoir confiance en vous, premièrement, vous devez arrêter de négliger les choses. Vous devez arrêter de négliger les tâches. Vous devez arrêter de négliger en fait les choix que vous êtes censé faire. Vous devez arrêter de négliger les choses que vous voulez réaliser, que vous devez réaliser, que ce soit vos rêves, peu importe ce que c'est. Le fait d'avoir le courage de prendre des décisions, surtout de passer à l'acte, vous donne une confiance mais de malade en vous. Je vous mets au défi d'essayer, vous me direz par la suite. Le deuxième point, si vous voulez avoir confiance en vous, une confiance indestructible, vous devez vous sentir instantanément bien dans votre corps, dans votre peau, dans votre mental, dans votre façon d'être, votre bien-être et votre priorité. Pour développer de la confiance en soi, il faut absolument cultiver en fait des rituels pour vous mettre bien constamment. Alors, en tant qu'être humain, il faut savoir que nous avons des hauts, nous avons également des bas. Bien évidemment que tout ne sera pas toujours rose. Mais vous devez prendre le soin en fait de tout le temps vous rétablir dans le bon sens. Contrôlez votre façon de penser, contrôlez ce que vous dites. Et d'ailleurs, ça sera, ça fera l'objet certainement des prochains points. Il est super important en fait de se sentir bien dans son corps. Tout à l'heure, je vous avais parlé de la culpabilité. Certaines personnes ne se font pas confiance parce qu'elles ont beaucoup de culpabilité en elles-mêmes. Elles ont beaucoup de regrets, elles ont beaucoup de remords en fait. Vous devez prendre le soin de faire disparaître en fait chacun de ces mots dans votre vie. Bien évidemment que vous n'êtes pas parfait. Vous allez commettre des erreurs et vous devez apprendre à vous accepter tel que vous êtes. Le fait de ne pas bien se sentir dans son corps, donc tel que votre apparence physique, tel que vos remords, que vous avez vos regrets, que vous avez la culpabilité que vous cultivez, malheureusement, prend un coup sur votre estime personnelle. Qui dit estime personnelle, dit bien évidemment la confiance en soi. Il est très important de vous sentir mieux. Et là, je parle en fait de prendre soin de vous. Prenez le temps d'aller au salon de coiffure pour des femmes. Faites des manicures. Malgré que moi, je ne suis pas très fan en fait de ces machins parce que je fais souvent le minage. Si vous n'êtes pas très fan comme moi des ongles, mettez des vernis à ongles, faites-vous chouchouter. Parfois, faites-vous masser. Ces choses font en sorte, c'est des mines de rien, c'est des petites choses qui font en sorte que vous cultivez cette confiance en vous, l'amour de soi en fait. la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Donc, super important. Prenez soin de vous. N'attendez pas qu'on vous le dise. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne prendre soin de vous. Prenez soin de vous. Tu veux cultiver de la confiance en toi ? Essaye de te chouchouter au final. Parce que n'oublie pas que chaque action que vous posez sur votre corps, que ce soit sorti de votre bouche, que ce soit reçu par votre corps, votre subconscient le ressent, vos émotions le ressentent, mais surtout votre perception de vous-même le ressent également. Donc, super important. Prenez soin de vous. Un troisième lieu, il faut savoir que la confiance en soi relève du fait que tu es capable, de ta capacité du moins à réaliser ce que tu es censé réaliser. As-tu des rêves ? Je sais que tu rêves par exemple, mais tes rêves sont assez forts en fait pour booster ta confiance en soi. Telle est la question. Parfois, osez vous fixer des rêves assez culottés. Ayez des ambitions, ayez des missions de vie, ayez un but pour lequel vous vous battez chaque jour. Ne vivez pas un peu comme des oiseaux. Vivez parce que votre vie a un sens pour vous. C'est très important d'avoir un sens pour sa vie. Je vous assure que l'une des choses qui a énormément boosté ma confiance en moi, c'est parce que je sais que je suis la bonne mission. Et je le dis très fièrement. Je ne sais pas comment je vais l'accomplir, avec qui non plus, mais je sais que je finirai par l'atteindre si Dieu m'accorde encore le souffle de vie qu'il m'a actuel, que j'ai actuellement. Donc rêve grand, cultive, réalise des rêves, mais surtout fixe-toi des objectifs. Tu veux rêver grand ? Tu veux, je vais dire, tu veux paraître confiant ou confiante ? Fixe-toi des objectifs assez audacieux. Aie des missions, aie un but, aie quelque chose qui te fait vibrer en fait. N'est pas pour mission juste pour te marier. Moi, je vois des personnes qui se disent oui, la vie est belle, mais leur seule, unique ambition en fait, c'est comment se marier, se reproduire. Mais je veux dire, tu n'as pas de fierté, tu n'as pas envie que ces enfants te regardent un jour avec fierté, ton mari se dise ça, c'est ma femme avec fierté. Tu n'as pas envie en fait que ta femme te regarde avec fierté, tu vis du jour au jour un peu comme un oiseau dans l'air. Ayez des ambitions, vous verrez en fait que ça fera quelque chose d'extraordinaire sur votre confiance en vous. Soyez des personnes audacieuses, ayez des visions, des rêves, des missions de vie, quelque chose qui vous fait vibrer les gars. C'est important. Cinquièmement ou quatreièmement, sachez en fait que la confiance en soi également vient du fait, du moins de ta capacité à te relever au-delà des circonstances. Et ce que je vais dire par là, c'est combien de fois tu te relèves après avoir tombé. Récemment, je vous ai parlé du fait que je n'ai pas récemment, il y a quelques années bien évidemment, mes marchandises ont été saisies à l'aéroport. Je vous assure qu'à un moment donné, j'étais comme cassée en fait parce que j'avais injecté énormément d'argent. Mais le fait d'être rélevé en fait de cette histoire qui est quand même très marquante, je vous assure que ça m'a donné une confiance de malade en moi-même. Je me suis dit si j'ai pu me rélever, je pourrais me rélever de n'importe quoi. Alors je sais, les coûts ne sont pas les mêmes. Vous devez être capable de vous mettre au-delà en fait des circonstances de la vie. Ta capacité à te relever encore et encore et encore et encore, ça te donnerait une confiance irrésistible. Je ne sais pas combien de fois vous allez devoir tomber. Mais à chaque fois que vous tombez, faites l'effort de vous relever. Ne lâchez pas le torchon en vous disant que c'est fini pour vous. Non. Ça vous aide à vous construire. Ça vous aide à devenir la meilleure version de vous. Ça vous aide surtout à devenir une personne confiante, une personne irrésistible. Parce que oui, qui dit personne confiante, bien évidemment dit une personne très attirante, une personne irrésistible face aux obstacles de la vie. Donc cultivez cette mentalité de gagnant. Je vais tomber certainement neuf fois, mais je vais toujours me réveiller pour la dixième fois. Ça vous donne une confiance de malade en vous. En septième lieu, c'est la capacité de cultiver de la tolérance et de l'autocompassion vis-à-vis de toi-même. C'est un point très important sur lequel je dois d'ailleurs insister. Il faut savoir que la confiance, c'est pas seulement, oui, je suis capable de faire. Je l'ai fait, du coup, je suis confiante. Non, non, non. Loin de là. La confiance en soi, c'est de se dire aussi que je ne suis pas capable de le faire. Je suis imparfaite. Malgré mes défaillances, je m'accepte telle que je suis. Admettons que vous êtes une femme très ravissante, mais malheureusement, vous êtes atteinte d'une maladie telle que les problèmes de peau. Vous n'allez pas vous rejeter. Et dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est quoi ? C'est de cultiver de l'autocompassion vis-à-vis de vous-même. Je ne suis pas parfaite. Malgré tout, je vois la beauté en moi. Je me tolère, je me pardonne, je m'accepte. Surtout, je me chéris telle que je suis. Ça, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, ce n'est pas spécialement d'accepter ou d'être en accord avec tout ce qui va le mieux chez nous. Non, la confiance en soi, c'est aussi d'être capable de pardonner, de tolérer, surtout accepter, chérir ce que nous avons comme défaillances, ce que nous avons comme erreurs, les erreurs que nous avons commises. Nombreux parmi vous également n'arrivent pas à développer cette confiance en elles simplement parce qu'elles n'arrivent pas à se pardonner pour les erreurs qu'elles ont commises. Sachez que nous sommes tous des humains. Nous commettons des erreurs. Nous sommes des humains imparfaits. Vous devez être capable de développer, en fait, de la tolérance vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, mais aussi de l'autocompassion. Je ne suis pas parfaite. Je m'accepte malgré tout. Ça, c'est la confiance en soi. Vous devez être en accord avec vous quand tout va bien, mais également quand tout va mal. Une personne confiante, ce n'est pas spécialement chez qui tout va bien. Non. Et le dernier point, c'est l'apprentissage, l'éducation. C'est l'élément déclencheur pour moi. C'est vraiment un élément très spécial qui m'a aidée à être une personne hyper confiante. Je sais que beaucoup de personnes, quand ils me regardent dans la vraie vie ou même sur les réseaux sociaux, en général, c'est... Tu parles avec confiance. Tu t'imposes avec confiance. Mais comment tu fais ? Comment est-ce que tu en es arrivé là ? Je leur dis tout simplement, en fait, que ma confiance en moi vient du fait que j'apprends à me cultiver a priori. Je suis bien, évidemment, au courant, en fait, de mes défaillances. Je suis tout à fait en accord avec le fait que je ne sois pas parfaite. Ça ne me dérange absolument pas. Et d'ailleurs, ça fait de moi tout simplement un humain. Mais s'il y a bien une chose qui a considérablement contribué à ma confiance personnelle, c'est l'éducation. Combien de livres lisez-vous ? Est-ce que vous prenez assez souvent la parole ? Adressez-vous aux gens ? Je vous assure que l'un des éléments également très motivateurs dans la confiance en soi, c'est le fait d'être capable de prendre la parole au milieu des gens. Je vous assure que c'est un élément qui va énormément et instantanément booster votre confiance personnelle. Faites le test, vous me direz. Si vous voulez développer votre confiance en vous, surtout dans le cadre éducatif, je vous donne un exercice. Ce que vous allez faire, c'est que chaque soir, avant de vous coucher dans votre lit, vous devez avoir un petit carnet comme celui-là. Et dans ce carnet, vous devez marquer au moins 5 choses ou 3 choses. Moi, pour moi, je marque toujours 5 choses que j'ai apprises dans la vie. Enfin, je vais dire dans la journée. Donc, essayez toujours de marquer ne serait-ce qu'une seule chose que vous avez apprise en fait de la journée. Marquez-le quelque part. Essayez de vous en souvenir. Appliquez cela dans votre vie. Ça, c'est une des méthodes que j'applique en fait pour toujours apprendre dans la journée. Il ne se passe pas en fait un seul jour sans que je note quelque chose que j'apprends. Que ça soit à travers les autres, à travers mes observations, à travers l'écoute, à travers les livres que je lis, à travers l'apprentissage, à travers les leçons de vie des gens sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie de tous les jours. Vous avez toujours quelque chose à apprendre par jour. Rassurez-vous de le noter quelque part. Ça fera comme un boom dans votre tête. Essayez toujours d'apprendre. Prenez la parole. Exprimez-vous. Cultivez de la connaissance. Cultivez en fait de la culture générale. Intéressez-vous à tout. Lisez des articles. Intéressez-vous aux gens. Intéressez-vous aux choses de la vie, aux questions, aux choses qui sont très importantes, je veux dire. Soyez des personnes bien informées. Ne soyez pas des personnes vides d'esprit. Je vous assure que plus vous apprenez davantage. L'exercice que je vous ai donné en fait, le fait d'écrire quelque chose par jour que vous auriez appris, bizarrement, ça a une façon en fait de booster votre confiance en vous. C'est juste énorme. Vous aurez l'impression en fait d'être invincible. Il y a une chose que j'ai oublié d'insister, dont j'ai oublié de parler tout simplement. Ce n'est rien d'autre que le sport. Je pense que ça va en fait avec le bien-être de soi. Faites beaucoup de sport. Le sport également a cette tendance en fait à to make you vibrate high. Donc ne sous-estimez aucun aspect en fait de votre vie. Que ce soit dans votre vie spirituelle, de votre bien-être mental, physique. Des personnes qui vous entourent également. Il y a un point qui est essentiel que je n'ai pas voulu aborder. Je n'ai pas voulu citer dans les points. Je sais qu'on ne fait pas beaucoup ce type de remarques. Mais la confiance en soi également est rehaussée en fonction du type de personnes que vous avez autour de vous. Si vous avez constamment des personnes qui vous disent que vous êtes moche, qui vous rabaisent constamment, qui ne vous parlent que de façon très négative en fait, qui ne cherchent pas à vous grandir mais plutôt à vous rabaisser, je vous assure que votre confiance en vous prendra un coup. Quel que soit votre niveau de mentalité. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent moi d'ailleurs le regard des gens ça ne me fait rien, c'est archi faux. A force de vivre avec des personnes qui ne pensent et disent que négativité, vous finirez par être plongé. Donc protégez votre état d'esprit, protégez votre mental. Je vois des hommes qui ne s'empêchent pas du tout de dire à leur femme oui d'ailleurs tu commences à trop grossir mais de façon très condescendante avec le manque de respect total. Il y a des gens qui manquent d'intelligence émotionnelle, c'est abusé. Comment tu peux vivre avec une femme ou même ton mari dans une maison et tu passes ton temps à lui dire ouais tu ressembles à une grosse vache, regarde comment tu grossis. C'est inadmissible. Ce genre de choses ça tue la confiance des gens. Ça ne se fait pas. Quand vous vivez avec ce type de conjoint, essayez premièrement de le faire raisonner et quand ça ne va pas du tout, ne vous engagez même pas dans des relations avec des personnes qui passent leur temps à casser votre égo, votre confiance en vous, votre estime personnelle. C'est l'essence de votre vie. Ne vous mettez pas avec des personnes qui vous cassent constamment dans votre vie, dans votre élan, dans votre bien-être. Ça joue sur votre psychologie, sur votre bien-être mental. Il y a des façons de faire raisonner une personne. Vous pouvez faire raisonner une personne sans casser la personne dans son élan. Pareil, vous avez des amis également qui n'ont pas d'intelligence, qui manquent totalement d'intelligence émotionnelle. Ils n'ont ni de crainte, ni de peur, ni d'abstinence à vous dire certaines choses. Sachez en fait que derrière les yeux, les bouches et les sourires des gens se cachent des émotions, des pensées. Quand vous pensez à cela, vous ferez très attention à ce que vous direz aux gens avant de parler à qui que ce soit concernant leur physique, même si c'est votre femme ou votre mari. Prenez le soin d'analyser, de réfléchir avant de sortir certains mots dans leur tête. Pourquoi ? Parce que peu importe comment une personne paraît confiante, il y a des moments en fait de doute et de faiblesse. À force de rabaisser cette personne par votre façon de parler, je vous assure que ça finira par l'attendre. Faites hyper attention. Ne vous laissez pas non plus berner ou casser en fait dans votre élan par des personnes qui n'ont pas d'intelligence émotionnelle. Nous voilà vers la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Surtout abonnez-vous. Je suis très contente de partager en fait ces astuces avec vous. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les techniques que vous appliquez dans votre vie pour paraître du moins hyper confiante. Une chose, dernière chose, une petite astuce à appliquer dans votre vie si vous manquez parfois. Parce que oui, en tant que personne confiante, nous avons également tous des moments de doute. Ne l'oubliez pas. Mais cette astuce vous permettra en fait de garder les pieds sur terre. Les anglophones disent « Fake it until you make it ». Vous ne paraîtrez pas toujours une personne confiante. Quand il arrive des moments de doute, des moments où vous manquez un petit peu de confiance en vous, il suffit de faire semblant de paraître confiante. Vous verrez que naturellement, vous allez refléter ce que vous prétendez être. « Fake it until you make it ». Faites semblant de l'être jusqu'à ce que vous le deveniez. Sur ce, je vous souhaite à tous de devenir des personnes hyper confiantes. La confiance est irrésistible. La confiance est très sexy. La confiance est très attirante surtout. Elle est très imposante, mais surtout très marquante. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée ou journée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner si le contenu vous a plu. Et surtout, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao !